Bonsoir, bienvenue dans les catacombes de l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Mais Fabienne Roch n'a rien à voir dans ce qui se passe dans ce lieu infernal qu'est le Tartare, le deuxième sous-sol de l'enfer. Là où sont logés des milliers de livres orphelins appartenant soit à ma bibliothèque perso, les strates déjà très anciennes de ma vie de lecteur ou encore des livres qui sont destinés à la librairie. Mais il faut que vous sachiez, ce soir, je ne vais ouvrir aucun carton de livres sous vos yeux médusés et dans certains cas concupissants, avides, avides de curiosités que j'exhumerais devant vous. Je ne ferai rien de tel ce soir. Je vais vous parler d'un écrivain, d'un poète, d'un ami. Un ami que feu, mon ami Georges Rabhi, tenait en très haute estime. Alors, je vais y venir. Quant à cet endroit monstrueux, à l'air étouffant, saturé de poussière, où les toiles d'araignées sont abondantes, des milliers de livres sont ici. Et lorsque nous avons aménagé la librairie, il y a plus de cinq ans, il y avait à peine quelques cartons de livres. Mais la transition entre la librairie de Côte-des-Neiges et celle-ci, nous avions loué un entrepôt où était entreposée à la fois une partie de l'inventaire et à la fois une partie de ma bibliothèque personnelle. Et on sent qu'on y prenne trop garde. Le temporaire parfois devient du définitif. Et je vous sais quand même assez nombreux de vouloir m'encourager à me purger de ce monstrueux inventaire qui est le mien. Alors, mais ce soir, donc, je ne vous ferai pas ce plaisir, mais je vais vous faire un plaisir autre, un plaisir d'esthète, un plaisir raffiné. Je vais vous parler de Maurice Soudins. Voilà. Maurice Soudins, qui m'a fait parvenir son plus dernier recueil, son plus récent recueil. Ce n'est pas son dernier. Le poème sur le bord de la 112, c'est une route au sud de Montréal. Mais Maurice Soudins, si on va faire un petit peu de publicité pour mes propres œuvres, c'est un auteur qu'on a eu l'occasion de publier à quelques reprises dans la compagnie à numéros. Alors, celui-ci, le premier, je vous montre, avec cette fameuse couverture de Rockplank, mieux connue sous le nom de Réjean Ducharme. Et ce premier numéro, à la fois délinquant, à la fois amusant, Maurice Soudins nous avait fait le bonheur et le plaisir de nous offrir un texte qui nous avait beaucoup, beaucoup plu. Et il avait récidivé en nous offrant un deuxième texte dans ce numéro-ci, qui était le numéro 2, Lazy Boy. Et sur la page couverture, c'est une œuvre de l'artiste Luc Gillard. Alors, ces deux exemplaires m'ont été offerts dans un carton de livres que la fille de Georges Rappi, Dominique, a retrouvée lorsqu'elle a dispersé la bibliothèque de son père, une bibliothèque importante. Et elle a eu l'amabilité, la générosité de m'offrir les numéros que son père possédait, de la revue que nous avions cofondée, lui et moi, Georges Rappi. Et ce qui est assez plaisant, c'est que le numéro 4, Chris Decor, est tout à fait introuvable. Et quant à le numéro 1, avec la page couverture de Réjean Duchamp, je ne crains pas d'affirmer, en tant qu'expert d'un livre rare, que c'est une véritable rareté. Alors, qui sans doute, même si certains jugent que nous sommes dans un monde post-littéraire, pour moi, c'est une drôle de conception, parce que la communauté invisible des lectrices et des lecteurs n'a jamais été très abondante. Que la littérature ait pu être, pendant un certain temps en tout cas, la principale source de divertissement, non pas d'éducation, parce que je ne crois pas que la tâche principale de la littérature est d'enseigner. Je ne crois pas ça. En tout cas, pour ma part, je ne lui prête pas cette vocation pédagogique. Et je serai, et je suis, en fait, inquiet qu'on puisse lui assigner une telle tâche. Je pense qu'elle est l'expression d'un désir individuel, irrépressible, qu'elle est peut-être un des derniers espaces de liberté, où on peut tout penser, où on peut penser l'impensable, où on peut nommer l'innommable, où on peut aller dans des zones assez obscures, assez inquiétantes, de la psyché humaine, qui n'est pas dépourvue d'aspérité, de zones absolument malaisantes, comme disent les jeunes. Et elle peut être peut-être un outil de connaissance, un outil d'exploration. Mais on ne veut pas non plus la contraindre, la contrainte à se... La contrainte, oui. La contraindre à... Pardonnez-en, je relève d'une grippe d'homme. Alors vous savez comment c'est une grippe d'homme. Ça nous conduit presque à la morgue. Et bon, j'ai réchappé à la morgue, vraisemblablement. Mais c'est peut-être pour ça que je sens le besoin, ce soir, d'aller bien m'enfouir sous la terre. Et comme le disait mon amie, la journaliste Chantal Guy, peut-être, c'est une manière pour moi, une sorte d'abri vers l'apocalypse. On a l'impression que... Mais ça fait longtemps qu'on vit avec cette impression-là d'être sur le bord de l'apocalypse. Sans doute, c'est cette intensité devant la menace qui fait que beaucoup d'entre nous passons notre soirée devant les écrans, devant un si grand péril de la fin du monde. Il ne nous reste plus qu'à nous écraser dans nos sofas. Alors, Maurice Soudins, donc, nous avait offert... nous avait offert deux textes, il nous avait énormément plu. À Maurice Soudins, c'est en 1944. Et, on va faire encore un peu de publicité, il a co-créé la première revue de la nouvelle, XYZ, et dont j'ai eu le bonheur et le privilège d'avoir deux textes publiés dans les derniers mois, dans les 24 ou les 16 derniers mois. J'ai eu deux textes. Dont un qui est paru l'avant-veille du décès de ma mère. Alors, quand j'ai assisté au lancement, j'étais dans un drôle d'état. Je savais que ma mère était pour mourir le 26 mai à 13h30. Sa mort était programmée, était même si on... En fait, on n'avait qu'à attendre d'une heure de plus et elle serait morte. On a mis une heure et demie à tenter de lui installer le cathéter qui allait lui donner la dose létale pour l'envoyer dans l'au-delà. Alors, un peu de patience, mais la bureaucratie, parfois, lorsqu'il s'agit de gérer et elle peut se montrer particulièrement tatillonne. Alors, donc, oui, il l'avait fondée. Revenons-en à Maurice Soudins. Il l'avait fondée, il l'avait co-créée avec cette première revue qui est toujours là, la revue XYZ. Il l'avait co-créée avec Gaétan Lévesque. Il est également traducteur. Je vous ai dit, je vous ai mentionné en début de vidéo que mon vieil ami Feu, Georges Rabhi, tenait à la fois l'homme et l'écrivain en très haute estime. Je n'ai entendu dire que de bons mots sur son ami Soudins. Ses deux premiers titres ont été publiés chez l'Hexagone. Et un, ça m'avait échappé, qui a été publié chez l'inénarrable Jean Leduc et ses éditions KULKU pour Culture Québécoise. Mais ça donne aussi à l'oreille KUKU. Alors, et Jean Leduc qui a trouvé le moyen, en tout cas avec sa revue au beau, de se mettre à dos toute l'intelligentsia naissante québécoise avec une de ses têtes de turc, Nicole Brossard. Et en fait, il s'en est prêt à tout le monde. Il avait fait son doctorat sur le Marquis de Sade. J'ai cru comprendre aussi, il a été professeur à l'UQAM, il s'est mis tout le monde à dos. Un individu singulier que j'ai croisé à quelques reprises et qui lui aussi... Est-ce que j'ai le temps de vous montrer ça? Ouais, je reviens. Pardon. La boîte, la boîte, le carton de la compagnie numéro n'était pas loin. Alors, je vais vous montrer quelque chose. tenez, je vous montre... Voilà, voilà. Alors, c'est une couverture cette fois-ci de Serge de Cotteret et Chris de Corps. Malheureusement, ça, c'est encore extrêmement rare, mais le problème de ce numéro 4, vous voyez, les pages étaient en bleu et celui de Lazy Boy, les pages étaient en jaune et celui de Chris de Corps, de... C'est ça qui est ça, était en vert, vert dollar, vert lime, en tout cas, un vert très inquiétant. Et le problème, vous disais-je, de Chris de Corps, le numéro 4, c'est qu'on n'avait pas eu le temps, on avait programmé le lancement pour telle date et on avait... On avait eu un petit problème avec l'éditeur, avec l'imprimeur et on n'avait pas pu faire... Non pas vernir, mais solidifier la page couverture, tant et si bien que lorsqu'on l'ouvre, eh bien, le dos casse et le dos cassant, elle se... Elle se... Elle se... Elle se fend littéralement en deux. Alors, c'est presque une revue qui se détruit au fur et à mesure qu'on la lit. Sans doute, certains jugeront que c'est le sort qu'elle mérite. Mais néanmoins, l'étonnant personnage de Jean le Duc nous avait offert, et je suis toujours bien content de les posséder, décollage. Décollage de son cru où, ne cessant pas de s'en prendre à la jante littéraire. Dans ça, il s'en prenait à... Bon, je n'aimerais pas de nom, mais on lui... De toute façon, un type comme Jean le Duc, on lui donnait quand même toutes les licences de s'exprimer. Je vais vous montrer, tenez, on va vous donner une petite idée. Voilà, ce sont des collages avec des commentaires peu amènes sur certains personnages importants, en tout cas qui l'ont été, comme Claude Gingras. Alors oui, parce qu'il avait remporté le premier prix de musique, de piano, me semble-t-il, à Paris, Jean le Duc. Alors ici, il s'en prenait à... donc à Claude Gingras, l'ancien critique. Ici, il s'en prenait à Edgar Fruitier, alors, tenez, voilà, voilà. Alors c'est un personnage absolument délinquant, détestable, qui ne s'est fait que des ennemis et qui s'est fait quelques amis, dont nous. Et... Alors il concluait cette série de collages en se moquant de lui-même, voilà, après qu'on ait abominé tout le monde, on peut jeter sa propre gourme, on peut s'injecter son propre poison. Jean, elle, c'est un démon mongol, aussi affolant qu'une phrase sans aromate. Et ça se terminait comme ça. Alors, mais Jean le Duc, donc, pour en revenir toujours à Maurice Soudinck, alors j'étais bien étonné de voir que finalement il avait frayé avec ce délinquant de haute tenue, Jean le Duc. Et en fait, il a publié, Maurice Soudinck, une vingtaine de titres, plus d'une vingtaine de titres, chez Triptyque, chez Lévesque, et chez la Pleine-Lune également. Ce qui est assez respectable, en tout cas plus respectable que QQ, Culture québécoise, ou QQ, ou la Iconoclaste, compagnie à numéros. Alors, cependant, hier, j'ai donc, je vous ai lu l'envoi qu'il m'a fait, je ne vais pas me répéter, mais je vais vous montrer quelques-unes de ses pages, et je vais tenter de vous lire deux ou trois poèmes. Allez, regardez. C'est très, très beau. Alors, il nous dit, en quatrième de couverture, il est moins important de savoir si le poème est viable que de savoir si l'on peut y trouver sa route. Alors, ben oui, évidemment, les poètes, les poèmes, bon, ça peut être des chemins, ça peut être des pistes d'atterrissage, ça peut être des lieux où on peut s'arrêter, ça peut être des endroits où on peut cheminer, ça peut être des espaces, ça peut être des saillies, ça peut être des trous, ça peut être des fissures, ça peut être dans lesquelles on peut se faufiler, ça peut être des espaces où, enfin, on peut respirer, ça peut être des endroits clos où on y étouffe, ça peut être des endroits hyper encombrés où l'esprit peine à prendre son élan, ça peut être des endroits de réclusion, en fait, ça peut être toutes sortes de choses, les poèmes, mais ça peut être également un être, à l'instar de la littérature, un espace de liberté. Et j'aurais envie de dire que les espaces de liberté, on peut peut-être même les trouver dans des lieux aussi renfermés que celui-là. Alors, atterrissage improbable. Il est 20h07. Le poème tarde à se poser. Pour l'instant, il dérive lentement dans l'amas de lumière. Il reviendra peut-être mince comme un soleil de papier que la nuit consommera de ses flammes noires. Venez, tout le monde, que vous puissiez en juger, tenez. Voyez-vous, je vous laisse un petit moment que vous puissiez le lire avec vos yeux, le lire avec votre voix. Et puis, en fait, je vais en profiter pour vous montrer à nouveau. Mais là, je ne l'ai pas montré hier, je me suis contenté de le lire. Voilà. Je vous laisse le lire. Je vais vous en lire deux autres. C'est une écriture manuscrite qui est très, très belle. Certains jours, je me tiens à couvert dans le poème. La nuit, je parcours son chemin de ronde. Je trouve ma place au chaud le plus près possible du cœur de foudre et me laisse bercer par le flot de lumière me sent chez moi dans sa bienveillante exiguïté. Bienveillante exiguïté. C'est très bien, ça. Planck. Le poème est une chambre à louer qu'on occupe le temps d'une collusion. Oui, ça pourrait être le temps d'une collusion entre poètes. Le temps d'une collision au cœur du réel, une chambre dont la fenêtre s'ouvre sur l'intérieur, une chambre détachée du convoi quotidien qui débouche sur l'inconnu comme si l'on travaillait à l'étranger. Je vous le montre pour que vous puissiez en prendre connaissance. Ah, puis, tenez, je vais vous lire peut-être un petit passage de de tirer de l'Aasy Boy. C'est drôle, là-dedans, il y a des amis, il y a des amis disparus. Un des gens se demande ce qu'ils sont devenus. Je sais que mon ami Rabi, lui, il n'est plus de ce monde. Deux jours, il n'y aura plus personne de ce monde. on avait publié entre autres un type qui était qui était un itinérant. Il voulait être le Bukowski de Montréal. C'est très dangereux de vouloir être le Bukowski de Montréal. Louis Carmel, je sais que Louis Carmel il est décédé. Il y a José Acklin, il y a Marc Vaillancourt, deux auteurs que j'estime beaucoup. Il y a Suzanne Mire, bien connue, que j'estime également. Claude Effly, vous savez tout le bien que je pense de Claude Effly. Je dirais même que j'ai une fascination pour Claude Effly. Ça nous avait fait beaucoup plaisir qu'il participe. Patrick Coppens, un autre que j'aime beaucoup. France Bonneau aussi. Michel Bugeot, décédé également. Jean-Paul Martineau, ça c'était quelque chose. Jean-Paul Martineau, qui était le disciple préféré de Claude Gauvreau. ses poèmes, justement, 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 qui avaient publié à Vancouver sous le nom de Yann Oter-Holmec, et c'était Maurice Soudens qui nous les avait traduits. car, comme je l'ai mentionné, Maurice Soudens, ça c'est quelque chose, je vais vous le montrer. Je sais que je vous ai déjà parlé de ça, mais c'est pas grave, ça vaut la peine. Alors c'est lui, Jean-Paul Martineau, et c'est une couverture, c'est une photo de Max, John Max, John Max, qui a fait les pages couverture des deux premiers albums, ou en tout cas, de musique de Léonard Coyne. Alors c'est quand même John Max, qui était également un ami de mon ami Rabi. Alors en fait, c'était peut-être ça la participation, oui. On va aller voir le sommaire. Oui. Il y avait eu une double participation de Maurice Soudens. Ce numéro-là date déjà de 20 ans quand même. On se... On n'est pas très... En fait, on publie quand on veut. N'étant jamais attendu, on peut faire ce qu'on veut dans la vie. C'est ça qui est plaisant. Je n'arrive même pas... La lumière, elle est faible ici. Oui, c'est ça, Retour de flammes de Maurice Soudens. C'est une sacrée belle nouvelle. Écoutez, avec une illustration, je vais vous le montrer. La mise en page était quand même assez bien réussie. D'ailleurs, c'était Marc Desjardins, l'éditeur du Tembolé, qui nous avait... qui nous avait monté ce numéro-là. Graphiquement, c'était très, très, très beau. En tout cas, qui était très plaisant. Alors, avec une citation, Les revolvers remplis d'amour, c'était une citation de Paul Martineau, Les objets de la nuit. D'ailleurs, c'est à la suite de cette lecture des objets de la nuit que l'éditeur de Loi de Cravant avait... c'était lancé dans la poésie. C'est ça qui avait été l'ébranlement premier. En tout cas, c'est ce que j'avais cru comprendre. Alors, je remercie Maurice Soudens pour son envoi. J'espère que cette vidéo lui plaira et que ce n'est pas qu'un acte de collusion, mais que les écrivains, que les poètes pratiquent entre eux l'art de la collusion. Ce n'est pas que les politiciens corrompus ou affairistes qui doivent s'y livrer. La corruption, ça devrait être un bien commun, en fait. Tout le monde devrait pouvoir jouir en toute impunité de tout ce que l'existence nous propose. À demain. Alors, je vous quitte là-dessus, sur cette vision. vision. Je suis certain que quelques-uns d'entre vous demeurent effarés par ce bordel-là. Je ne sais quand je vais réussir à y mettre bon ordre, mais c'est ça. C'est la folie des livres. Je ne sais pas comment. Mais vous savez, la folie des livres, les folies que nous avons actuellement nous protègent contre de bien plus terrifiants, peut-être. et qu'il ne faudrait peut-être pas vouloir régler notre folie trop vite, parce que ce qui pourrait surgir une fois que cette première folie soit rédimée, ça pourrait être davantage pire. Alors, j'aurais envie de dire que nos folies actuelles nous protègent de bien plus inquiétantes dans le futur. Merci et à demain. À demain. À demain. À demain.